En rejoignant le Real Madrid à l'été 2023, personne n'aurait imaginé que Jude Bellingham deviendrait si rapidement le meilleur joueur du monde. Pourtant, ce jeune homme de 20 ans, originaire d'une petite ville d'Angleterre, est en train de réécrire l'histoire de ce club légendaire. Jude Bellingham est le joueur dont tout le monde parle en ce moment. Arrivé à Madrid il y a seulement quelques mois, il a déjà remporté le championnat, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Sans oublier le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. C'est pourquoi il est pressenti pour remporter le prochain ballon d'or. Mais avant de vous raconter l'ascension de ce jeune prodige, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir au maximum. Dans un premier temps, essayons de comprendre comment ce jeune homme, formé dans le modeste club de Birmingham, s'est retrouvé en si peu de temps au sommet du football mondial. La première chose à savoir sur Jude Bellingham est sa relation avec le football. Cela peut sembler incroyable aujourd'hui, surtout si vous l'avez vu jouer ne serait-ce que quelques minutes. Mais en grandissant, Jude Bellingham ne s'intéressait absolument pas au football. Un jour, il a même dit lors d'une interview, au début, je détestais vraiment le football. J'allais à l'entraînement de mon père, je ramassais de l'herbe et des fleurs, je faisais des colliers de marguerite et je les donnais à ma mère. La deuxième chose à savoir sur Bellingham, c'est qu'il aimait une chose plus que tout au monde, gagner. Oui, il aimait gagner quoi qu'il fasse. Le jeune garçon faisait tout pour stimuler le compétiteur qui sommeillait en lui. A l'âge de 6 ans, il a été piqué par la passion du football la première fois qu'il a commencé à jouer avec un ballon. Il est littéralement tombé amoureux de ce sport. Il a déclaré à ce sujet, pour être honnête, mon amour du football vient de la compétition. J'ai toujours été très compétitif en grandissant. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, surtout quand je perdais. Je devenais un monstre. Je ne voulais pas serrer la main de mes adversaires. J'ai appris à mes dépens qu'il faut toujours faire preuve de respect. Mais oui, c'est la compétition qui m'a poussé à aimer ce sport. En réalité, il a commencé à jouer au foot parce que son père avait créé une équipe de jeunes et avait besoin de joueurs. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, ils ont tous été choqués de voir que Bellingham avait un talent naturel pour ce sport. En 2010, il rejoignait déjà l'académie de Birmingham et d'année en année, il marquait de plus en plus de buts. A l'âge de 10 ans, il était déjà si bon que les entraîneurs voulaient absolument le faire jouer avec les plus grands. A l'âge de 13 ans, il jouait déjà dans l'équipe d'Angleterre des moins de 15 ans, dont il a même été nommé capitaine. A 16 ans, il avait déjà attiré l'attention de l'entraîneur de l'équipe première, Pep Clotet, qu'il a immédiatement intégré au groupe. Comme il l'a déclaré, « Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il devait faire partie de l'équipe. Je n'avais jamais vu un jeune de 16 ans comme lui. Le seul que j'avais vu aussi prometteur à cet âge s'appelait Lionel Messi. » A titre personnel, je trouve la comparaison incroyable. Jude Bellingham est un talent exceptionnel. Surtout quand on sait que dans sa génération, il y avait des joueurs comme Jamal Moussiala. Mais bon, donnez-moi votre avis en commentaire, nous pourrons en débattre.